Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer dans le photomasque la fonction du mode couleur. Je vais ouvrir ma réalisation. Vous ferez donc filtre, photomasque. Ici, vous irez chercher par ce petit dossier le masque qui vous intéresse. Je vais chercher celui-là que je veux et je fais ouvrir. Vous voyez qu'il s'est appliqué avec la couleur blanche qui était prédéfinie ici. Vous pouvez jouer sur l'opacité. Donc si vous mettez une opacité à 80, vous voyez que votre couleur est beaucoup plus claire. Vous pouvez sélectionner une autre couleur, soit en passant, vous voyez la souris sur votre réalisation et en faisant clic au gauche en même temps, vous sélectionnez des zones de couleur. Vous pouvez autrement choisir la couleur directement en cliquant au centre, ici la couleur, dans ce panel. Vous faites OK. Ou avec la petite flèche, vous irez sur ce mode de sélection. Vous pouvez lui appliquer un petit flou. Vous voyez, quand vous faites flou, vous avez un floutage qui apparaît. Alors bien sûr, moi je travaille toujours avec un aperçu direct. C'est pour ça que je vois mon résultat. Ici, vous avez donc la couleur qui est sélectionnée du plus foncé au plus clair. Donc, si je clique dessus, ça sera le blanc qui sera dominant devant et le noir qui sera derrière. Ici, ça sera le contraire. Donc le noir devant et le blanc derrière. Donc le blanc, il est en mode transparent parce que c'est un masque. Là, vous pouvez jouer sur la rotation du masque. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette fonction. J'espère que ce petit tutoriel d'aide vous a convenu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada